Merci beaucoup Gauthier, ravi également. Alors oui, ça s'agite pas mal. Le premier à avoir pénétré dans cette salle, c'est Nasser El Khelhaifi, le président du Paris Saint-Germain. Il est encore debout, il est derrière moi, il ne s'est pas encore assis. Il prendra place dans un instant au centre de cette salle, au troisième rang. J'ai bien regardé, il est à côté du Bayern Munich, à côté de Dortmund, les dirigeants et représentants de Dortmund et du Bayern Munich. J'ai cherché les Brestois, ils ne sont pas encore arrivés. En revanche, je sais qu'ils prendront place au dixième et dernier rang. Ils n'auront pas de voisins à côté d'eux, mais ils auront quand même une très belle vue sur cette scène où viendront dans un instant Gigi Buffon et Cristiano Ronaldo, les deux grandes stars de cette soirée, qui auront un rôle majeur lors de ce tirage. L'autre star, elle se situe derrière l'écran, qui est là, derrière moi en fait, c'est l'ordinateur. Puisque l'ordinateur est très important ce soir, c'est un tirage semi-automatisé. Il est surveillé comme huile sur le feu. Je peux vous dire qu'il y a plusieurs agents de sécurité qui le surveillent. Il aura donc un rôle très important ce soir. Un nouveau. Alors je suis dans cette salle où va avoir lieu le tirage au sort dans un instant. Et le premier guest, c'est évidemment la coupe. Regardez le trophée de cette Ligue Europa. Il est magnifique. Il s'intille. Je vous emmène parce que dans un instant, il va y avoir les dirigeants, les représentants des clubs qui vont venir s'installer là dans quelques secondes. Donc je n'ai pas beaucoup de temps. Alors venez, petite visite privée de cet endroit où vont prendre place dans quelques instants les différents dirigeants. Je vais commencer par l'Olympique lyonnais. C'est le plus proche de moi. L'Olympique lyonnais, les dirigeants lyonnais. Et notamment David Friot qui sera l'un des représentants qui va prendre place ici. On ne nous a pas donné l'identité du second dirigeant ou représentant lyonnais. Mais en tout cas, ils seront deux. On va maintenant aller du côté de l'OGC Nice puisque c'est le deuxième club français représenté dans cette Ligue Europa. Les Niçois qui prendront place ici. Vous voyez, un peu plus haut que les lyonnais. Et puis il y aura un seul représentant. Il s'agit de Florian Maurice. Pour l'instant, il n'a pas de voisin. Donc je vous propose que je m'assieds à côté de lui et que je lui attende sagement le tirage au sort qui va avoir lieu dans quelques secondes maintenant. Évidemment, tout le monde n'est pas parti à la plage. Je vous rassure. Il y a quand même encore pas mal de monde et il y a aussi encore de très beaux clubs à suivre lors de ce tirage dans quelques instants. Le Panathinaikos, le Betis, la Fiorentina et bien sûr Chelsea qui est le club qu'on attend le plus qui sera représenté par David Barnard qui est un peu un homme à tout faire du côté de Chelsea qui s'occupe notamment des transferts. Il doit être bien occupé en ce moment. J'ai vu passer aussi Luis Figo qui est l'un des ambassadeurs de l'UFA qui sera là. Et puis, cerise sur le gâteau, on aura quand même Christian Carrembe qui sera lui sur scène, qui va s'occuper en partie de ce tirage au sort. Ce n'était pas tout à fait précis. L'UFA n'a pas voulu trop nous en dire. Mais en tout cas, il sera bien sur scène. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ce tirage au sort qui va avoir lieu maintenant dans quelques instants. Merci.